Le réseau de Lyon, par le Citral, a mis en place un réseau de systèmes d'information dans les trolleybus et dans les tramways. Ça représente à peu près 1500 écrans. Le premier écran, le cran de gauche, constitue un système d'information pour le voyageur, pour les différents arrêts. Et sur l'écran de droite, c'est de l'information à la fois ludique et à la fois culturelle. C'est un système qui, au total, peut être vu par près de 800 000 voyageurs par jour. C'est donc un système fantastique d'information et d'aide au voyage pour ceux qui sont sur les transports en commun. Après avoir lancé un appel à candidature en 2011 et après trois ans d'expérimentation, le Citral a atteint son objectif. Réaliser un système d'affichage dynamique innovant, capable de livrer des informations complètes sur le trajet de la ligne et de l'accompagner de communications pertinentes, pratiques et ludiques. Le dispositif se compose de deux écrans. Celui de gauche propose des informations voyageurs en temps réel, idéales en cas de perturbation. Cette instantanéité, associée à la géolocalisation des véhicules, permet la diffusion de communications spécifiques à l'approche d'un arrêt. Dès le début du projet, l'ergonomie et le design des informations d'exploitation ont été conçus en concertation avec des associations de personnes handicapées ou à mobilité réduite pour être adaptées aux déficients visuels. L'écran de droite propose quant à lui des programmes informatifs, pratiques, pédagogiques, ludiques et divertissants. Il fonctionne comme une télévision, avec de nouveaux programmes chaque semaine, à la différence près que celui-ci est totalement muet. Les contenus, qui seront progressivement enrichis, deviendront rapidement participatifs via par exemple les réseaux sociaux. Fonctionnant par le biais d'une liaison 3G, le système ITCL peut à tout moment diffuser un nouveau programme sur l'écran de droite. La programmation peut également être interrompue pour diffuser un message d'alerte. Face à l'engouement pour les programmes proposés sur l'écran de droite du système ITCL, de nouveaux espaces du réseau ont été équipés exclusivement de cette programmation. C'est le cas de certaines agences ou de relais infoservices, mais également de 8 stations de métro via un système de rétro-projection. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501